Le haillon est motorisé et s'ouvre et se referme automatiquement en utilisant la commande située sur la planche de bord, la télécommande à distance ou le bouton sur le haillon. Si besoin, un appui court sur l'une des commandes permet d'arrêter le mouvement du haillon. Après un arrêt du haillon, vous pouvez le manœuvrer manuellement ou reprendre la manœuvre motorisée par un appui sur l'une des commandes. La hauteur maximale d'ouverture du haillon est réglable. Il s'arrêtera ainsi automatiquement à la position choisie. Une fois le haillon en position haute, ajustez manuellement sa hauteur jusqu'à la position souhaitée et mémorisez cette position en appuyant plus de 3 secondes sur la commande du haillon. La fermeture du haillon s'effectue par les commandes déjà présentées. Le bouton de fermeture sur le haillon est situé en partie inférieure. La fonction main libre du haillon permet de l'ouvrir ou de le refermer même lorsque vous avez les mains chargées. Cette fonction n'est disponible que lorsque le véhicule est à l'arrêt, moteur coupé et non mis en veille par la fonction stop and start. Carte Renault sur vous, effectuez avec votre pied un mouvement sans interruption de l'arrière vers l'avant dans la zone de détection. La fermeture s'effectue à l'identique. Après détection d'une commande de fermeture, le haillon se ferme après environ 3 secondes et un bip sonore retentit. L'accès au coffre est particulièrement aisé grâce à une hauteur de seuil de 571 mm et une large ouverture de 1074 mm. La trappe à ski située dans la banquette arrière vous permet également le transport d'objets longs. Le plancher rigide en deux parties abrite un volume de rangement de 86 décimètres cubes. Deux configurations sont possibles. La position basse pour un volume de chargement maximal et la position haute pour obtenir un plancher plat lorsque la banquette est repliée. La mise en position verticale d'une partie du plancher vous permet de séparer le coffre. La banquette arrière, avec la fonctionnalité 1 tiers 2 tiers, est munie du système Easy Brake qui vous permet un rabattage aisé depuis le coffre grâce aux deux leviers. Le volume de chargement de 572 décimètres cubes sous cache bagage passe à 1700 décimètres cubes après rabat de la banquette arrière et la longueur de chargement de 1116 mm atteint 2010 mm. Pour enrouler le cache bagage, baissez légèrement la poignée puis accompagnez le mouvement. Pour enlever le cache bagage, libérez les points de fixation. La repose s'effectue à l'identique. 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 Merci.